Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un des produits que j'affectionne, la sous-videuse. Alors j'entends déjà des gens qui vont dire mais c'est quoi ce produit, à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité dans notre ménage ? Ça va vous servir tout simplement à faire des économies, pouvoir acheter en grosse quantité, réfrigérer ou surgeler par petits morceaux. En tout cas vous allez voir que c'est très pratique dans la vie de tous les jours. La démonstration d'aujourd'hui va se faire sur la sous-videuse EasyVac professionnelle de chez Solis. Alors regardez ce qu'on sait faire avec ça, là par exemple on a mis des capsules sous vide, donc on a vraiment enlevé l'air et l'oxygène du sachet, ce qui fait que ça se conserve beaucoup plus longtemps. Jusqu'à deux fois plus longtemps dans un réfrigérateur et jusqu'à quatre fois plus longtemps, par exemple pour la viande, dans votre surgélateur. Donc vraiment un gain d'argent énorme et donc comme je vous l'ai dit, pouvoir acheter en plus grosse quantité et scindé. Par exemple, je vous donne un exemple, vous achetez des gros morceaux de viande par famille ou des gros morceaux de fromage, vous divisez tout cela, vous mettez tout ça sous vide et vous ne jeterez rien. Alors on va commencer avec la mise sous vide dans une boîte. Donc cette sous vide aussi permet de mettre sous vide avec la boîte et également de faire des marinades. Petite parenthèse au niveau des marinades, c'est extrêmement pratique. Je vous prends mon exemple personnel, j'aime bien l'Espéryps, voilà vous le savez. Je les mets dans des sachets ou dans ce genre de petits récipients et l'appareil va vraiment faire, va enlever l'air, remettre de l'air, enlever l'air, remettre de l'air. Et à la fin, va totalement l'enlever après une minute et va souder vraiment, soit de souder les sachets, soit de vraiment venir fermer ce récipient-ci. Donc vous avez vraiment la viande qui s'est contractée et la marinade est vraiment emprisonnée dans la viande et donc elle est encore meilleure. Et vous pouvez préparer vos marinades jusqu'à deux jours avant, voire trois jours avant, car mise sous vide, ça ne bougera plus. C'est l'avantage, on ne doit plus se dépêcher quand on soit déjà à midi de commencer à faire la marinade à 8h du matin. Donc plein d'avantages et donc même un gain de temps. Je vous prends un exemple. Vous avez ouvert tout un pack de saucisses complet, vous n'en avez cuit que trois. Les deux qui restent, vous les mettez dans ce récipient. Remarquez une chose importante. Quand vous le mettez, il ne tient pas du tout. C'est la mise sous vide qui va le faire tenir. Vous l'emboîtez. Deux positions. Ouvert et soudé. On met évidemment sur soudé. Ouvert, ce sera quand vous désirez l'ouvrir pour ne pas forcer sur le joint. Vous le mettez dedans et vous appuyez. C'est terminé. Vous enlevez ceci. Et le couvercle le tient. Donc là, la mise sous vide est faite dedans. Autre petit exemple, vous avez acheté une grosse pastèque, il vous reste des morceaux de pastèque. Si vous les mettez dans des sachets, les aliments trop fragiles vont être écrabouillés dans le sachet dès que le vide d'air va se faire. C'est pour ça que pour les aliments fragiles, je conseille d'utiliser ce genre de boîte. Vous désirez consommer ce qu'il y a dedans, très simple. Vous mettez sur ouvrir. Et vous accédez à vos aliments. La deuxième manière de mettre sous vide, utilisez des sachets. Alors, différentes tailles de sachets et même différents modèles. Vous avez des sachets comme ici, où vous avez déjà les trois soudures. Donc, il n'y a plus qu'à mettre l'aliment dedans et le souder. Mais quand vous voulez des sachets plus grands, par exemple ici. Donc, il y a ici un distributeur. Vous passez votre sachet en dessous. Vous venez le caler. Vous avez une petite lame qui vient couper proprement, car les extrémités doivent toujours être propres pour une sous videuse. Et vous devez bien évidemment, comme vous avez deux côtés sur ce sachet, vous devez bien évidemment créer une soudure. Alors, venez voir. Donc, trois niveaux de soudure. Une soudure plus légère, donc des aliments plus durs, par exemple. Des aliments plus fragiles, un petit peu plus humides. La soudure sera beaucoup plus dure. Et vous avez le dernier qui est une double soudure. Là, c'est quand vous faites des marinades, des poissons, des choses qui ont quand même tendance à perdre un petit peu d'eau lors de l'aspiration. Donc, pour vraiment s'assurer que tout est bien scellé, à ce moment-là, vous pouvez mettre la double soudure. Donc, vous placez le sachet sur cette partie-ci. Vous venez serrer l'appareil. Il indique qu'elle est prête. On va partir pour une double soudure. Vous avez une soudure manuelle. Comme vous avez pu le voir, il y a une double soudure ici. Alors, la mise sous vide. Là, je vais prendre le sachet avec la double soudure. Je vais mettre des escalopes à l'intérieur. Vous placez le sachet à l'intérieur. Vous venez refermer. Alors, vous avez une touche automatique qui vous permet de faire simplement le vide d'air et la soudure en une seule touche. Regardez. La mise sous vide est prête. L'aliment ne bouge pratiquement plus dans le sachet. Vous pouvez la prendre. Et la mettre au frigo. Elle se conservera beaucoup plus longtemps si elle était restée dans son emballage d'origine. Voici le résultat. Mes saucisses sont prêtes à être surgelées ou réfrigérées. Autre fonction intéressante pour votre sous videuse, vous avez ici un bouton qui vous permet vous-même de faire le vide d'air tranquillement. Si, par exemple, vous voulez mettre sous vide des sauces, des sauces bolognaises que vous avez, vos sauces, simplement, vous pouvez les mettre sous vide. Et grâce à ceci, ça vous évite que si la sous videuse le fait elle-même, elle va des fois trop aspirer. Donc, des fois, risque de venir simplement boucher la rigole d'aspiration. Donc, simplement ici. Vous savez vous-même gérer la mise sous vide. D'autres produits également disponibles chez Solis au niveau des sous videuses. Là, on en a deux. Une en noir, une en inox. Pratiquement les mêmes fonctions. Vous avez toujours la soudure, l'aspiration et la fonction pour la mise sous vide dans des récipients en plastique. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. Toutes les infos sur ce produit, sur notre site de vente en ligne ou en magasin. Les vendeurs et moi-même sommes là pour vous renseigner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Des pouces et des commentaires. Facebook, partagez et sur Pinterest. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada